shalom shalom que la paix du seigneur soit avec toi mon frère ma soeur aujourd'hui lundi 9 novembre 2020 le seigneur veut encore nous exhorter à lui faire confiance confiance en tout temps ou lui en toute circonstance et je passe par la déclaration que lui-même il a il a fait lorsqu'il parlait avec jérémy le prophète jérémy dans jérémy chapitre 1 au verset 12 il va au verset 11 déjà il va lui révéler une blanche d'amandier et quand jérémy va bien voir et va dire à dieu quand je lui demande ce que tu as vu il a dit tu as vu j'ai vu une branche d'amandier dit tu as bien vu dans le verset 12 l'éternel me dit tu as bien vu car je vais sur ma parole pour les écouter dieu lui-même veille sur sa parole pour les écouter et c'est là toute la différence nous les hommes sont faillis parce que nous ne pouvons pas veiller sur notre parole pour elle pour l'accomplir parce que nous sommes limités et dans l'évangile selon luc la bible nous dit que rien n'est impossible à dieu nous les hommes nous avons des impossibilités ou bien il ya des choses que nous ne pourrons pas faire mais dieu il ya rien qui lui soit impossible et c'est justement la raison pour laquelle abraham ce n'est pas juste la parole que abraham a fait confiance à la parole mais en fait confiance en celui qui a fait la promesse il dit celui qui a fait la promesse est digne de confiance parce que c'est lui qui est capable d'amener à la vie les morts appellent à l'existant les choses qui n'existeraient pas et celui-là est digne de confiance et ce matin notre seigneur digne de confiance fait lui confiance ce qui te dit fait lui confiance ne regarde pas seulement ce qu'il te dit mais regarde celui qui a fait la promesse et c'est ça qui te donne l'assurance que il veillera sur sa parole pour les écouter alors que cela soit ta réflexion ce matin ta conclusion ce matin dieu est digne de confiance il est véritablement digne de confiance fait lui confiance en tout temps fait lui confiance en toutes circonstances et bien sûr attends le attend le dans ce qui va te dire tu ailles verra sur sa parole pour les écouter assurément que le seigneur bénisse ses paroles dans ton coeur qui te fortifie et t'accompagne durant toute cette semaine qui débute et que sa protection te soit assurée c'est ton séviteur le passeur alexandre excellente journée à toi mon frère ma soeur amen plusification tu tu que tu 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 Sous-titrage FR ?